Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Liker permet d'offrir une meilleure visibilité à la chaîne sur YouTube et de me soutenir. De plus, chaque like que vous réalisez permet de sauver des pangolins. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre expression populaire, sucrer les fraises, qui signifie être pris de tremblements, être gâteux, sénile, bref, on n'est pas loin de voir la lumière. Euh, oui. Une expression qui trouve son origine par le biais de la plaisanterie, mais aussi dans la croyance populaire, via le port des fameux cols formés de plis et de gaudrons, la fraise. Mais, le savais-tu ? La fraise, un fruit que nous connaissons depuis la préhistoire et que l'homme consomme grâce aux fraisiers sauvages, les fameuses fraises des bois. En latin, Fragaria vesca, qui sera connue pendant l'Antiquité et notamment chez les Romains, qui au-delà de la consommer, les utilisaient aussi dans les produits cosmétiques en raison de l'odeur agréable. Les premières mises en culture apparaissent au XIVe siècle, notamment dans les jardins du Louvre, où l'on va planter près de 12 000 fraisiers. Des fruits extrêmement parfumés, mais de petit calibre. D'ailleurs, Louis XIV en était totalement dingue. Il adorait les fraises au vin et aussi, pour les dames, les fraises à la crème. À savoir que celui-ci est devenu allergique et a dû se rabattre sur les figues et les poires. Les poires, ne serait-ce que pour la déco. J'aime pas les poires. Au XVIe siècle, les explorateurs qui découvrent l'Amérique vont alors s'émerveiller face à la grosseur des fruits. On pense notamment à Jacques Cartier qui va ramener du Canada des plants de fraisiers de Virginie, qui est introduit en France. Il va aussi se répandre en Angleterre. Au XVIIIe siècle, Amédée, François Fraisier, envoyé par Louis XIV en mission d'espionnage sur les fortifications espagnoles au Chili, mais aussi au Pérou, découvre des fraisiers à gros fruits blancs, jadis cultivés par les Amérindiens. À son retour en France, il arrive avec quelques plants qui ont réussi à survivre au voyage. Pas de chance, ils vont donner aucun fruit. On les multipliera grâce aux stolons et aux laboratoires botaniques. Les seuls cas de fructification de cette fameuse blanche du Chili se fera au contact d'autres espèces comme le fraisier de Virginie. L'hybride issu des deux fraisiers américains sera nommé fraisier ananas, qui est à mettre en lien avec son parfum qui rappelle celui de l'ananas. Il est d'ailleurs à l'origine de nos variétés actuelles. C'est ainsi que par observation et expérimentation va naître la sélection variétale. Ainsi, chaque croisement que nous allons réaliser va donner une variété et elle a été multipliée par stolons. C'est de cette façon que va naître le fraisier moderne. Pour en revenir à notre expression, le geste de sucre et ses fraises va rappeler les membres qui s'agitent des personnes âgées ou atteintes d'une maladie dégénérative qui vont provoquer des tremblements incontrôlés. C'est donc par le biais d'une plaisanterie douteuse qu'est née cette expression. Moi, je trouve ça drôle. Tu es un monstre. Bref, on trouve les premières traces écrites au tout début du XXe siècle. Aurélien Scholl, journaliste, auteur dramatique, chroniqueur et romancier français, écrit dans son Poivre et sel de 1901 « 50 années d'absinthe lui ont donné un tremblement tel que lorsqu'il veut se verser à boire, le liquide secoué se répand comme une pluie autour du verre. » « C'est désagréable d'un côté, dit le colonel, mais quand je prends la passoire avec du sucre en poudre, on peut voir combien cette infirmité devient très précieuse pour sucrer les fraises. » On trouve ici une excellente explication à cette association. Mais un peu plus tard, en 1905, Félix Duquenel, journaliste, auteur dramatique et romancier français, dans son ouvrage « Le mystère de God » va écrire et les bras agités de ce mouvement spasmodique que la langue populaire appelle « sucrer les fraises ». On peut également citer Louis-Ferdinand Céline qui en 1936 utilise le verbe « sucrer » pour désigner les tremblements d'un ivrogne. Et en 1940, Francis Ambrière, dans son ouvrage « Les grandes vacances », va utiliser cette locution à propos des tremblements séniles. C'est ainsi que cette expression va entrer dans le langage populaire. L'autre croyance répandue veut que cette expression nous vienne des fameuses collerettes nommées « fraises » que portaient les hommes et les femmes au XVIe et XVIIe siècle. Les personnes âgées et tremblantes pouvaient alors répandre dessus ce qui servait à poudrer le visage et qui pour nous pourrait s'apparenter à du sucre en poudre très fin. Mais il n'y a aucune source qui confirme cette hypothèse. Bien sûr, il existe d'autres expressions qui introduisent ce fruit et que je m'en vais comme à mon habitude vous offrir. « Ramener sa fraise » qui signifie intervenir souvent et de façon importune ou lassante. On l'utilise généralement lorsqu'une personne intervient dans une conversation sans qu'on lui demande son avis. « Aller aux fraises » qui signifie chercher un lieu écarté, un endroit isolé pour des ébats amoureux propices aux coïtes. C'est à mettre en lien avec la cueillette des fraises que l'on découvre dans certains endroits cachés de la forêt. Mais c'est aussi la découverte des parties génitales. La fraise est rouge, couleur que l'on peut rapprocher du gland ou du clitoris. D'ailleurs, le mot « fraise » a eu des emplois érotiques pour désigner le bout des seins ou le vagin. On associe donc cette expression à l'acte sexuel, à la consommation. « Aller aux fraises », c'est aussi errer sans but, perdre son temps, être à côté de ses pompes. On peut le lier au fait de se promener pendant des heures d'un point à l'autre sans forcément suivre un chemin bien défini pour trouver un endroit bien garni. Être aux fraises, c'est être complètement à côté du sujet car on a la tête ailleurs. Ouais, mais toi, t'as plus souvent la tête dans le... Non ? C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout garder à l'esprit que « Apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501